Parmi les fervents défenseurs de l'art Gnaoui, Meïla Tazi, productrice du Festival Gnaoua des Musiques du Monde, elle est avec nous en direct. Bonjour. 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 Donc, Meïla Tazi, cette consécration est bien évidemment une fierté pour tous ceux qui ont contribué à faire rayonner l'art Gnaoui. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour tous ceux qui s'intéressent à cet art et pour les Gnaouis eux-mêmes ? Écoutez, c'est une formidable reconnaissance pour tous les Gnaouis du Maroc, pour tous les amoureux de la Tegnaouite à travers le monde. Toutes ces personnes qui ont cru dans la beauté de cet art, de cette tradition orale, dans la puissance de cette musique. Et je dirais aujourd'hui que, et je le dis, puisque depuis que nous avons annoncé cette nouvelle hier soir à 21h, nous avons vu l'énorme populaire sur les réseaux sociaux, la mobilisation dans l'opinion publique. On sent que c'est une joie qui est portée par le public, par les Marocains et par tous les amoureux de la Tegnaouite à travers le monde qui le manifestent sur les réseaux sociaux. C'est donc un moment très important, après 23 ans de militantisme, d'engagement, notamment depuis que nous avons créé le Festival Gnaoui Musique du Monde à Essaouéra. C'est un jour dont nous avons rêvé. C'est la reconnaissance sur le plan international d'un effort, d'un acte militant, d'un acte collégial, collectif, de tout un tas de passionnés. Et je pense que c'est ce qui est très beau dans ce moment que nous vivons aujourd'hui. C'est le fait que ces Gnaouis, qui étaient très marginalisés, ont réussi aujourd'hui à nous donner une belle leçon d'humilité, une belle démonstration de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons réaliser au Maroc pour aller très loin sur le plan culturel, humain, social, économique, politique, parce que toutes ces questions-là font partie de la dimension de ce que nous vivons aujourd'hui. Leïla Tazi, vous êtes productrice du Festival Gnaoui. Au fil des années et depuis sa création en 1998, vous avez vu le nom des Gnaouis porté à l'international. Comment cela a contribué justement à obtenir cette consécration de l'UNESCO ? Le festival a été le point de départ. Nous avons créé ce festival en 1998 avec la volonté de faire connaître le patrimoine des Gnaouis. Ils le disent eux-mêmes, ils auraient disparu si le festival n'était pas venu pour relancer, remettre en lumière cette tradition qui déjà a été défendue par de grands artistes et de grands chercheurs. Je parle de Théry, je parle d'Armen Paco, de Georges Lapassade, des grandes personnalités qui ont bataillé pour la promotion de cet art, mais qui n'ont peut-être pas été suffisamment entendues et portées à l'époque. Donc le festival est venu donner vraiment une force et une dynamique nouvelle. Et il y a dix ans, nous avons créé l'association Yerma Gnaoua pour justement travailler au-delà du festival sur la dimension préservation, sur la dimension promotion de cet art sur le plan international. Nous avons réalisé une anthologie de la musique Gnaoui qui a retranscrit tous les textes chantés, toute la musique, pour qu'il reste gravé et qu'on ne perde pas cette tradition horaire. Merci, merci beaucoup Naïla Tazi, merci pour toutes ces informations. C'est donc bien une leçon d'humilité et de persévérance, cette consécration de l'Argnaoui. Merci beaucoup Naïla Tazi.